Je réponds au nom de Liga Ernest et à l'état civil c'est Liga Nassandou donc Liga Ernest c'est mon nom d'artiste. J'ai quitté le Tchad pratiquement 2015-2016 et en temps je venais juste de décocher franchement ma licence en management des ressources humaines et il fallait que j'aille au Bénin pour continuer le Master et mon choix était de choisir la filière de l'audiovisuel. Je ne savais même pas ce que je pouvais faire dans l'audiovisuel, dans ma tête c'était juste l'audiovisuel, l'audiovisuel. Et quand je suis arrivé au Bénin, à Cotonou précisément, dans une école qu'on appelle ISMA, l'Institut supérieur de métier de l'audiovisuel. Et c'est de là que je suis venu faire mon inscription et je suis venu, on m'a accueilli et j'ai dit bon moi je vais faire audiovisuel mais je ne savais pas ce que ça veut dire. Pour moi c'était peut-être faire la caméra ou soit faire du montage ou soit choisir d'autres choses. Donc quand je suis arrivé ils m'ont dit bon qu'est-ce que tu veux faire précisément en audiovisuel. J'ai dit bon moi je veux faire du montage et on m'a posé la question de savoir est-ce que vous avez déjà fait des montages avant ou bien j'ai dit bon que je connaissais un peu faire. Ils m'ont dit mais est-ce que tu faisais ça avant ou bien non. J'ai dit bon en vrai dire non parce que je m'amusais juste avec des logiciels amateurs et c'est à partir de là maintenant ils sont venus ils m'ont dit c'est le lieu que tu peux choisir la réalisation parce que là tu as une licence en management des ressources humaines. Soit tu fais la réalisation, soit tu fais la gestion de position ou bien le journalisme. Et ces filières n'étaient pas vraiment créées à moi parce que moi je voulais soit être derrière la caméra soit faire du montage parce que je rêvais beaucoup de ça et c'est à partir de là qu'on m'a orienté pour pouvoir faire la réalisation. Et quand je suis venu j'ai commencé le cours en réalisation. Je faisais vraiment de la réalisation mais dans mon coeur je voulais soit être un cadreur soit être un monteur. Et c'est avec le temps que quand on a commencé les cours on a eu un peu de base sur ces petits trucs là. Et je me suis beaucoup plus donné au son. Donc si vous voyez, si vous regardez beaucoup de films ou produits à je vous laisse moi c'est qu'il est sur au moins 50% je peux dire à mon nom des lames en tant qu'ingénieur de son. Et à part ça, je peux aussi dire que je suis un photographe. Si vous allez sur Facebook, on a deux sites, deux pages. J'avais commencé d'abord avec une page LG Film Internationale et moi-même je l'ai initié. Et avec le temps j'ai eu à rencontrer une personne, un ami et quelqu'un de bon coeur qui est en France qui s'appelle Nkandenoudi qui a une marque de vêtements. C'est pas une publicité mais voilà. Voilà la marque de vêtements c'est ambitieux. Et un temps il me faisait d'abord, il me demandait des services. De lui réaliser des flyers, quelques trucs. Et dans nos échanges, je lui ai proposé à mon gars est-ce qu'on ne peut pas travailler ensemble comme ça et puis c'est-à-dire fonder une maison de prod ou soit une maison de photographie. Et sur le chat il m'a répondu bon, donne moi quelques jours. Le temps de réfléchir et puis voilà, je te fais le retour. Et je lui ai laissé le temps et il n'a pas hésité. C'est quelqu'un de bon coeur, de passage je lui ai dit bonjour mon frère. Donc il n'a pas hésité, il m'a dit bon Frangin tiens, voilà, je suis en train de concevoir le contrat pour toi. Donc si tu es partant il faut qu'on fasse ça. J'ai dit waouh, ça tombe bien. Et on a pris une date le 5 avril passé, on a fait l'ouverture. Et chez moi, à Cotonou. Et après ça on est allé sur Lomé. Et maintenant de retour de Lomé, il est parti en France. Donc pour le moment, moi je gère cette maison de photographie, de studio en photo. qui s'est nommé Online Empires. Et nous rêvons faire beaucoup de choses. Et hormis ça, je suis aussi artiste musicien. Et voilà artiste musicien. Si vous allez sur YouTube, vous allez voir mes œufs là-bas. J'ai fait pas mal de 2, 3, 4 clips. Et j'ai aussi, on a réalisé un clip avec une maison de prod Hegel. Qui est aussi créé par quelques amis de l'école à Isma. Et l'un des clips aussi a été réalisé par Trésor Lombo. Voilà, des passages je dis merci pour ceux qui sont en train de travailler derrière la caméra. Il y a Jacob's Cross, mon gars. Il y a aussi Maro Pront. Sous-titrage ST' 501